Nous sommes lundi 26 septembre, il est 19h. Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition. Voici les titres. Comment se déroule la campagne agricole 2016-2017 ? Dans la boucle du Moune et le Sud-Ouest, les gouverneurs de ces régions étaient sur le terrain pour constater l'évolution des champs. Même si la campagne s'annonce bonne dans l'ensemble, on note cependant des poches de sécheresse dans quelques provinces. Et puis, collecter 130 poches de sang pour le Centre National de Transfusion Sanguine, c'est l'objectif que s'est fixé. L'Association Parlement Jeunesse Burkina a travaillé une opération d'un de sang. Le sang dont la demande est très forte en cette période, marquée par des maladies telles que le paludisme. L'opération a débuté le samedi dernier à Ouagadougou. La campagne agricole 2016-2017 semble prometteuse dans la boucle du Moune, malgré quelques poches de sécheresse, surtout dans les provinces de la Kossi et du Sur. C'est le constat qui ressort de la tournée du gouverneur de cette région dans différents champs pour apprécier le déroulement de la campagne. Julien Bayala, Aïcha Dianda. Ici à Bondoukoui, dans les Moune, la délégation du gouverneur a visité le champ de Kassoum Giguemde, un producteur modèle qui est ouvert aux innovations technologiques. Ce producteur exploite plus de 8 hectares répartis entre au-dessus du maïs farakoba, du coton, du riz pluvial et du niébé. Il s'attend à tirer des bénéfices à la fin de la saison. Je peux avoir 500 000 à 1 million de francs CFA pour le maïs et pour le coton, ça va au-delà d'un million de francs CFA. Après Bondoukoui, le camp est mis sur Kodougou dans la Kossi pour découvrir l'exploitation de Barthélémy Faou. Ces derniers exploitent 37 hectares sur lesquels les sésames Oumera et les sorgots Sariassos sont en expérimentation. Après les récoltes, il faut changer à la sécurisation des productions, d'où les initiatives du warantage. Le warantage d'un système de stockage basé sur le stock des producteurs, ça veut dire qu'ils le mettent en stock et par rapport à cela, ça les permet d'éviter de le brader en début de production. Et ils peuvent profiter de cela pour obtenir un prêt auprès d'une institution financière. Nous sommes en train d'intervenir pour vraiment résoudre le problème d'attaque des ravageurs, notamment les chenilles que nous avons constatées au niveau de certaines exploitations. Donc il y a une équipe qui est sur place pour éradiquer rapidement en tout cas ce processus d'attaque là. Malgré ces difficultés, la région de la Bokoul du Mouhoun atteint environ 896 000 tonnes de céréales. Toujours aux campagnes agricoles, cette fois-ci dans la région du sud-ouest, où quatre exploitations agricoles modèles ont été visitées par le gouverneur dans le Pony et le Numbiel. Cette sortie s'inscrit dans le cadre du suivi de la campagne agricole dans la région. Il a par ailleurs encouragé les producteurs et réitéré le soutien de l'État Justin Karambiri à Boubacar Traouiri. Cette parcelle de démonstration du riz pluvial à cours dans le Numbiel est la grande attraction de cette visite. Grâce à un système de riziculture hors bafon, avec moyenne d'eau, de sémence et d'intrants, le résultat est édifiant. On était aussi visité par les autorités régionales, les bafons rizicoles de l'Aigmoin dans le Numbiel, le champ d'Iyam de 2,5 hectares de Siéda à Sinamperdou dans la commune de Midabdo, ainsi que l'exploitation de maïs et d'arachides de 24,5 hectares du producteur sémentier Denida à Pérubouan dans la province du Pony. Ce que j'ai pu regarder, surtout dans le champ témoin du riz, dans le village du cours, est que les conseils qu'apportent les agents techniques de l'agriculture sont très très déterminants dans le succès de la lutte contre l'insécurité alimentaire. L'image des exploitations visitées, cette campagne agricole promet d'être bonne dans la région du sud-ouest. La pluviométrie est assez satisfaisante dans l'ensemble. Sur le plan phytosanitaire, bon, elle est apparemment calme. Et si la pluviométrie se poursuit d'une manière générale, on pense qu'il y aura en tout cas un bon espoir. Des 146 628 tonnes, c'est la production céréalière attendue à cette campagne agricole dans le sud-ouest. Et la producteur espère qu'ils ne seront pas confrontés aux problèmes persistants d'écoulement de leur production. Les organisations de la société civile des Hauts-Bassins se forment sur les techniques de plaidoyer. Il s'agira pour elles, à l'issue de cette session, d'amener les autorités communales à prendre en compte les questions énergétiques dans leur plan de développement. C'est une initiative de la SNV, l'organisation néerlandaise de développement Idrissa Warga Kadu-Romenki. Rendre l'énergie accessible à tous et surtout aux populations vivant en milieu rural. Tel est le défi que le projet CIFORALL veut relever à travers l'initiative Énergie Durable pour tous. Une initiative que le Burkina Faso a approuvée et validée le plan d'action en 2015. Ce plan d'action doit être impliqué au niveau décentralisé. C'est la troisième fois qu'on se rencontre dans cette composition avec les douze organisations de société civile des Hauts-Bassins. Cette fois-ci, on a pratiquement regardé quels sont les messages qu'on va donner et comment on va approcher les communes, au moins quatre communes. Et la dernière fois, on a déjà identifié les priorités. Des priorités qui sont entre autres la promotion des foyers améliorés et des biodigesteurs et l'électrification des maternités et des écoles. Pour y parvenir, le projet veut bien compter sur l'accompagnement de ces leaders des organisations de la société civile. Des leaders ici en formation pour mener le plaidoyer auprès des autorités communales. Après la formation, nous allons d'abord rendre compte aux différents maires des communes, les expliquer le projet CIFO-HOL et les objectifs que nous nous sommes fixés également, à savoir le reboisement, l'écritage des écoles et des maternités, pour qu'ils prennent en compte ces préoccupations-là dans les plans de développement. Le taux d'électrification en milieu rural est actuellement estimé à 5%. D'ici à 2030, le projet CIFO-HOL veut que ce taux atteigne 50%. L'association Parlement jeunesse Burkina a organisé ce 24 septembre à Ouagadougou une opération d'environ 130 poches sont attendues de cette collecte destinée à alimenter la banque de sang du Centre national de transfusion sanguine. Isaka Ouedraogo, Ismaël Diloma Sirima. Ces jeunes de l'association Parlement jeunesse Burkina posent un geste qui sauve. À travers ce don, la structure veut collecter une centaine de poches de sang pour le Centre national de transfusion sanguine. Cette action humanitaire entre dans le cadre de la célébration en différé de la journée internationale de la jeunesse. Nous savons que présentement, c'est donc plus vieux, il y a le paludisme et autres maladies. Donc le besoin vraiment est très important. Donc nous voulons aussi contribuer autant que nous le pouvons aussi à soulager ces malades-là. Pour cette opération de don de sang, l'association Parlement jeunesse Burkina s'est faite accompagner par d'autres structures soeurs. Et selon le directeur du Centre régional de transfusion sanguine, le besoin en sang pour la seule ville de Ouagadougou s'élève à environ 300 poches par jour. Jusqu'à présent, la collecte de sang ne nous permet pas de répondre à ce besoin à 100%. Et nous pensons donc que des initiatives comme ça vont nous permettre en tant que structure chargée de collecter le sang de pouvoir répondre un temps soit peu à ces besoins. L'association Parlement jeunesse Burkina existe depuis mai 2016. Son objectif est de redonner confiance à la jeunesse dans le fonctionnement des institutions du pays. Les ressortissants et populations de Tikare se sont retrouvés dans cette commune rurale située à une vingtaine de kilomètres de Kongoussi. Objectif, booster le développement de la localité. Un forum des forces vives et une journée de la commune ont servi de cadre pour échanger autour de cette question. Le tout sous le thème cohésion sociale et développement. Consumé Koulibaly, Yolande Lompou. Tikare a mal à son infrastructure routière. Du haut de cette tribune, le maire ainsi que les représentants des jeunes, des femmes et des anciens l'ont dit. L'employabilité des jeunes, l'insécurité alimentaire et la prolifération des sites orifères sont autant de mots qui minent le développement de la localité. Et c'est pour trouver des réponses à toutes ces préoccupations que se tienne le présent forum des forces vives ainsi qu'une journée de la commune. A cette occasion, des vivres ont été distribués à 70 familles déflatées ou victimes d'éboulements sur les sites orifères. Il y a des gens qui, de par leur position sociale, peuvent même résoudre une partie de ces questions-là. Nous voulons que l'ensemble des fils et des filles, on s'asseye et on voit ce qu'on peut faire ensemble, d'abord en tout le monde. En réponse au problème le plus urgent évoqué par les différentes couches sociales, le parrain rassure. Ces préoccupations sont au cœur du plan national de développement économique et social du gouvernement. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour rassurer non seulement les populations de Tikare, mais également celles de Kongoussi, de Fada, que très bientôt le programme d'entretien des routes va commencer dans sa phase de mise en œuvre après la sélection des entreprises. Conscient qu'aucun développement ne peut se faire sans une véritable cohésion sociale, tous ont répondu à l'appel de la nouvelle équipe afin de travailler à rentabiliser les potentialités de leur commune. Le tambour au major, c'est le prochain film documentaire du réalisateur Michel Boussofa-Sommé. Il porte aussi la musique militaire ainsi que les personnalités qui ont marqué l'histoire de la fanfare au sein des forces armées nationales de Burkina Faso. Le club du lasso, le club de tournage a eu lieu à Bobo du lasso, reportage Béti Bénaon, Ismaël Saturnin-Parey, Mireille Carole Tougouma. Le tambour au major, c'est le titre d'un prochain film documentaire de 52 minutes, bientôt à la disposition du public burkinabé. C'est une occasion pour le réalisateur de magnifier la musique au sein des forces armées nationales, mais aussi c'est le lieu de mettre en exergue le rôle du tambour au major dans la fanfare, vitrine extérieure de la musique militaire. Dans toute ma carrière, je me suis toujours intéressé à la musique, à la culture. Il y a un certain nombre d'expériences que j'ai pu acquérir, notamment pour parler de la musique. Il faut que la création intellectuelle au niveau de l'image commence à prendre corps. Il faut qu'on commence à enregistrer quand même les anciennes gloires, les anciennes mémoires de la musique. Ce sont les gens comme les Guigui qui ont commencé à introduire la musique traditionnelle dans la musique militaire. J'ai pensé que la musique militaire a beaucoup apporté à notre culture. Le choix de ce titre n'est pas fortuit, puisque le réalisateur entend rappeler les grands moments de la musique militaire au Burkina Faso, aussi contribuer à construire une image de marque des forces armées nationales. Et pour ce faire, le concours des personnes de ressources à l'image du Major Guigui, considéré comme l'un des pionniers de la musique militaire au Burkina Faso, est plus que jamais sollicité. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Le 20h, c'est en compagnie de Fusse Nekindu. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada